Vous dites finalement que c'est plus complet parce que l'autorité de la concurrence intervient. Est-ce qu'il n'y a pas une différence de philosophie sur ce qu'on appelle carencer ? En réalité, derrière cet amendement qui est proposé par mes collègues et par moi-même, il y a l'idée de service public. Il y a l'idée que lorsqu'il n'y a pas un accès juridique aux droits suffisant, l'État doit réfléchir pour installer de nouveaux offices. Je m'interroge un petit peu parce que vous avez l'air de dire que ce qui manque, dans notre version, c'est l'autorité de la concurrence. Mais c'est justement volontaire. Je réagis par rapport à votre argumentation, madame le rapporteur, mais je vous laisserai éventuellement si vous voulez compléter. Est-ce que ce n'est pas une différence d'approche à la manière dont on voit le territoire ? Est-ce que l'on doit véritablement prendre sous l'angle de la concurrence, l'angle économique, la notion d'implantation ou est-ce que ce n'est pas plutôt la notion de service public et d'accès juridique aux droits ? Et dans ce cas-là, est-ce que la formulation qui vous est proposée n'est pas plus proche de nos convictions que nous partageons tous, notamment en territoire ruraux ? M. Aubert, vous voulez une précision peut-être sur ce point ? Oui, parce qu'à entendre M. le ministre et le gouvernement, il n'y aurait que l'autorité de la concurrence capable d'établir des cartographies. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas confié plus tôt cette mission à l'ancienne DATAR, alors qu'elle a disparu, réapparu, etc., ce qui aurait vraiment répondu à l'objectif social et économique qui avait été fixé, c'est-à-dire une analyse des territoires et pas seulement sous le prisme de la concurrence ? Est-ce que l'autorité de la concurrence va vraiment jusque dans ce détail-là pour faire des cartographies dans son domaine actuel ? Elle est quand même sur des montants plus importants, sur d'autres types de concurrence. Est-ce que c'est l'instance la plus adaptée ? On peut en douter. Oui, M. Aubert. J'avais une question. Est-ce qu'il existe d'autres pays de l'Union européenne pour lesquels le domaine du droit, des professions réglementées, justement, serait supervisé par une autorité de la concurrence qui permettrait d'appréhender les techniques qui sont utilisées pour qualifier ce que vous appelez le potentiel économique ? Est-ce qu'il y a un pays où ça fonctionne ? Oui, j'ai bien écouté la double argumentation de M. le ministre et de M. le rapporteur, qui semblait... Parce que ma question portait sur le fait de savoir s'il y avait un autre pays européen où on demandait à une autorité de la concurrence de donner son avis sur la cartographie. Et il m'était répondu en disant « Mais dans les autres pays, il y a liberté d'installation ». Ce qui laisserait entendre que c'est le fait qu'il n'y ait pas de liberté d'installation qui provoque un mauvais équilibre dans la carte d'implantation telle que l'a décrite le rapporteur. Mais les médecins ont la liberté d'installation et pourtant on constatera les mêmes déséquilibres. Premier point. Deuxième point, pas les pas dans les mêmes endroits, mais également des déséquilibres. Moi j'ai des zones rurales, non. Moi j'ai des zones rurales où il n'y a plus de médecins. Deuxièmement, l'autorité de la concurrence aujourd'hui règle, enfin régente des domaines où il y a une liberté d'installation et pourtant c'est elle qui est compétente et qui est utile. Donc il ne faut pas à mon avis considérer que l'intervention de l'autorité de la concurrence est liée à la liberté ou pas d'installation. Elle est bien liée au type d'activité. Et c'est pour ça que je pense que c'est un faux débat de dire on ne peut pas comparer les autres pays européens parce qu'il n'y a pas de liberté d'installation dans les autres pays européens. La réalité c'est est-ce qu'il y a un autre pays qui a demandé à une autorité de la concurrence d'évaluer le potentiel économique de ce type d'activité puisque notre argumentation consiste à dire que ces professions réglementées n'ont rien à faire dans le champ commercial et donc rien à faire dans le champ de la concurrence. Si vous considérez que oui, en disant nous allons lui appliquer une grille qui est aujourd'hui appliquée dans le secteur marchand. La question qui se pose derrière c'est est-ce qu'il y a un autre pays qui l'a fait et sur quelle base ? Parce qu'est-ce qu'on peut vraiment considérer qu'on va analyser le volume d'activité d'un notaire ou d'un avocat exactement et la même grille d'analyse que des supermarchés ou des grandes entreprises de la distribution ? C'est la question qui est derrière. Notre conception ici c'est que ça ne l'est pas mais si par hasard il y a d'autres pays qui l'ont fait, nous serions preneurs pour essayer de faire évoluer la réflexion et peut-être dépasser les clivages de la première lecture. Monsieur Aubert, une dernière intervention pour la course à la cocarde ? Non, mais je vous ferai remarquer quand même quelques points. Premièrement que l'argument consistant à dire, parce qu'en fait ce que je lis monsieur le rapporteur général dans vos propos, c'est en fait nous sommes le seul à le faire et c'est bien parce que nous n'allons pas chercher un modèle ailleurs. Bon, je serai ravi parce que cet argument vous sera ressorti lorsque vous voudrez rapprocher les experts comptables des professions d'avocat. Deuxièmement, je vous ferai quand même remarquer, mes chers collègues, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, que dans les zones rurales, quand on veut faire par exemple du numérique, on ne trouve aucune entreprise privée parce que ça n'est pas rentable et donc généralement c'est le conseil départemental qui gère ceci dans les zones les plus reculées où justement il ne peut pas y avoir de concurrence puisqu'on n'est pas dans une logique de marchandisation mais au contraire d'aménagement du territoire et des services publics. Et donc je trouve un petit peu incohérent de demander à une autorité de la concurrence de venir cartographier des territoires où par définition, je parle des territoires ruraux les plus reculés, il ne peut pas y avoir de concurrence puisque par définition on est sur des activités qui sont parfois non solvables et où il n'y a pas forcément la marge pour avoir plusieurs concurrents et c'est d'ailleurs la place dans un certain nombre d'activités déjà marchandes. Regardez les agences bancaires dans ces milliers ruraux, regardez ce qu'on fait en matière de haut débit. C'est simplement parce que quand on vous poussait la logique jusqu'au bout, c'est là où vous vous rendez compte que demander à l'autorité de la concurrence, ça marche peut-être pour des zones urbaines où il y a effectivement une concurrence mais on est dans une toute autre logique pour une très grande partie du territoire ou au contraire c'est bien l'accès au droit qui devrait guider et donc pas l'autorité de la concurrence qui devrait donner un avis conforme ou non conforme sur ces aspects.